A Négada, cette tortue imbriquée de 3 ans est presque une miraculée. Retrouvée échouée sur la plage du Roseau de Cap-Esterbello en février dernier, elle était en grande difficulté. Recueillie et soignée par le centre de soins des tortues marines de l'aquarium, elle est aujourd'hui prête à reprendre sa liberté. Cette tortue, quand elle a été retrouvée, elle était extrêmement épuisée. Et après test en eau et radio, on s'est rendu compte qu'elle avait une poche d'air collée au poumon, qui n'avait rien à faire là et qui faisait office de bouée, en fait, qui l'empêchait de couler. Et elle s'est épuisée à essayer, essayer, essayer de descendre. Et c'est à ce moment-là qu'on a pu la récupérer. On ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas ce qui a causé ça. Et comme on ne savait pas le pourquoi de cette pathologie, on s'est dit qu'on allait commencer par nettoyer au niveau intestinal, en la purgeant, en fait, tout simplement, en faisant des petits antibiotiques pour éviter une éventuelle infection. Et de voir si en la nourrissant et en la laissant en repos, si ça finissait par partir tout seul. Et c'est ce qui s'est passé, puisqu'au bout d'un mois, cette poche avait diminué déjà de 25%. Ce recueillement a donc permis une meilleure connaissance de l'espèce. Et elle pourra être reconnue si elle revient sur nos plages. Elle, normalement, on a fait des photos d'identification. Du coup, après le relâcher, si elle repasse près de nos côtes et qu'elle a un problème, on pourra potentiellement la réidentifier. Et on lui souhaite tout au plus de ne pas revenir près de notre centre de soins. Maintenant libre, Anné Gada a toutes les chances de survivre. Mais elle évoluera dans un écosystème de plus en plus fragile. Vous regardez ETV